Parfait. Alors, mesdames et messieurs, abordons le sujet. Défendre l'indéfendable. Et je vous disais en guise de préambule que de dire défendre l'indéfendable suppose que l'on considère que par nature une cause ou un être est indéfendable ou qu'une idée est indéfendable. Et puisque nous parlons de futurs avocats et que je suis ici en tant qu'avocat, est-ce qu'un avocat peut considérer que quelque chose est indéfendable ? Je pense que non. Je pense que le devoir premier de l'avocat, c'est de défendre précisément ce que l'opinion, ce que le sentiment collectif considère comme indéfendable. Et pourquoi est-ce que le devoir de l'avocat est de le défendre ? C'est que c'est précisément lorsque l'homme est rejeté, lorsque l'homme, en raison de son crime ou de sa pensée, est exclu, lorsque l'homme est mis au banc, lorsque l'homme est seul, que l'avocat a une raison d'être. Nous n'avons aucune légitimité ou en tout cas aucune raison d'être à défendre que des innocents. Les innocents n'ont pas besoin du verbe de l'avocat ni de ses ressources d'intelligence, bien que la justice, qui parfois manque de perspicacité, se méprend sur l'innocence des gens. Mais ce que j'essaye de vous dire en guise de préambule, c'est là où l'opinion est contraire, où le sentiment collectif est contraire, où l'on bannit, on exclut et on stigmatise que l'avocat commence à avoir une raison d'être. La deuxième chose que je voudrais soutenir, c'est pourquoi est-ce que rien n'est indéfendable ? Parce qu'il faut d'abord tenter de savoir ce qu'est une défense. Une défense, ce n'est pas une adhésion. Une défense, ce n'est pas ce par quoi on souscrit. Ce n'est pas ce par quoi on exalte le crime. Voyons à peu près ce que couvre une défense. Et là, il faut encore distinguer. Est-ce que je parle de la défense d'un homme ? Est-ce que je parle de la défense d'une cause ? Est-ce que je parle de la défense d'une idée ? Est-ce qu'il faut soutenir qu'un homme est réductible aux idées qu'il professe ou est-ce qu'il est autre ? Voyons ça dans l'ordre un peu. Un avocat qui défend, contrairement à l'opinion répandue, ne défend naturellement pas le crime. Il défend l'homme qu'il a commis. Il part de cette idée que l'homme n'est pas réductible au crime, que le crime est un moment, un moment de bascule dans la psyché d'un homme et que cette bascule a même ses raisons explicables. Et donc l'avocat qui défend le criminel, bien sûr, n'exalte pas le crime. Il dit simplement qu'il y a à tout acte criminel une part d'objectivité. J'ai tué. Ça, c'est le rôle du ministère public que de le mettre en évidence et d'en rapporter la preuve. Et un aspect subjectif. Pourquoi cet homme-là a tué ? Est-ce une prédisposition génétique ? Est-ce des circonstances particulières ? Tout le thème de savoir pourquoi les hommes basculent, les hommes bien sûr, les hommes et les femmes, pourquoi est-ce que nous passons du bien au mal ? Est une vraie question. Elle est juridique, mais elle est surtout philosophique et morale. Ma thèse là-dessus, mais je serai prêt à soutenir une thèse inverse parce que là aussi, c'est une des choses que je voudrais non pas vous enseigner, mais vous suggérer. Un avocat ne dit pas ce qu'il pense, ne pense pas ce qu'il dit. Il dit ce qu'il veut faire penser. Il faut bien comprendre que la parole de l'avocat n'est pas d'exprimer son intériorité. Il y a parfois des coïncidences entre ce que l'avocat dit et ce qu'il pense. Il n'est pas non plus de croire inconditionnellement aux mots qui lui viennent. Il est de faire penser l'autre. La parole de l'avocat est oblative par nécessité et par essence. C'est vous faire penser. Ce que je pense n'a aucune importance. Et c'est au bout de ça que le grand Calicles, qui est un présocratique, disait il n'y a pas d'argument juste. Il n'y a que des arguments forts. Et je vois bien le problème moral que cela peut poser à vos âmes sensibles. Est-ce qu'un argument est juste parce qu'il est fort ou est-ce qu'il est juste parce qu'il serait intrinsèquement juste ? Et est-ce que de faire de la force la justesse d'un argument n'est pas quelque chose qui déroge à une juste sensibilité morale ? Là-dessus, je vous donne mon opinion. Je ne crois pas à ce que pensent la plupart des modernes. En d'autres termes, c'est qu'un argument est juste lorsqu'il est d'un effet heureux. En d'autres termes, si l'effet de ma parole est pacifiante, conciliatrice, apaisante, alors mon argument est juste. Moi, je pense qu'il y a une intrinsèque, enfin, que l'argument peut être juste de manière intrinsèque indépendamment de ses effets. Parce que si vous considérez que la justesse d'un argument tient uniquement aux effets heureux de son énoncé, alors vous voyez bien que vous dérogez à la vérité uniquement par la science des effets et non pas par l'art des causes. Voyons encore autre chose s'agissant de la défense. J'ai beaucoup défendu quand j'étais jeune avocat. J'ai parfois accusé en étant l'avocat de la partie civile quand j'ai un peu mûri. Moins par choix, mais le hasard des dossiers. Gardez à l'esprit que l'on n'est pas exactement l'avocat que l'on pense vouloir être. Les circonstances nous forment, les mandats nous forment, les causes nous forgent. Et c'est ainsi qu'il y a parfois un glissement chez l'avocat de la défense entre la défense de l'accusé, qui est la noblesse de l'avocat, et la défense de la victime, qui est un rôle essentiel de l'avocat, mais qui n'est pas son essence véritable. Alors revenons-en à la défense. Une défense, c'est tout d'abord dire que c'est un homme qui a commis le crime. Et cet homme a une constitution psychique à laquelle il faut peut-être s'attarder. Aujourd'hui, mais depuis le XIXe, depuis le XVIIIe, même depuis Beccaria, nous savons que pour traiter des délits et des peines, il faut d'abord essayer de pénétrer l'intimité de l'homme. Donc être psychologue, un psychologue même intrusif. Et je dis souvent aux jeunes avocats qui parfois me consultent et qui me disent comment devient-on un grand avocat, je commence par dire que je ne le sais que par où y dire, mais après cette modestie affichée, je leur dis, il faut lire, il faut être familier des arts, des lettres, de la psychologie. Et puis, bien sûr, lire les jurisclasseurs et la jurisprudence du tribunal fédéral. Bien que sur la jurisprudence du tribunal fédéral, j'ai quelques réserves, c'est une prose qui assèche l'âme, qui fait tarir l'imagination. Elle est abominable de manque de poésie. Or, je pense que ce qui fait rêver et penser les hommes, ça reste la poésie. En vous rappelant l'étymologie de poésie, qui en grec veut dire à la fois la poésie, c'est-à-dire le chant, mais poème veut dire faire. Être poétique, c'est faire. Être poétique, c'est agir. Et pour dire du mal encore un instant du tribunal fédéral, au sein duquel j'ai d'innombrables amis, mais il est vrai qu'à lire leur jurisprudence, vous sombrez dans une atonie de l'intelligence. Tout ce qu'il peut y avoir de vibrant, de palpitant, d'exorbitant en vous, de sensuel, parce que l'intelligence est un hédonisme, tout ça tarie misérablement. À vrai dire, si vous êtes victime de vos sens, si vous n'arrivez plus à maîtriser votre libido, mon conseil, lisez la jurisprudence du tribunal fédéral. J'en reviens à la défense. Défendre donc, c'est dire c'est un homme qui agit. Ce n'est pas une abstraction. C'est un homme qui agit. Et de quoi est-ce qu'un homme est fait ? Qu'est-ce qu'il a constitué ? Quelle histoire singulière ? Quel passé ? Quelle rencontre ? Quelle lecture ont fait cet homme ? Et puis quel est l'événement singulier qui peut ne pas avoir une portée universelle pour chacun d'entre nous, qui fait que cet homme, à un certain moment, se dérègle ? Et c'est ça l'histoire qu'un avocat doit raconter à ses juges. Ce qui fait qu'à un certain moment, un homme bascule. Il y a un livre d'un très cher ami qui est Jean-Denis Bredin, qui est académicien, avocat, qui, je crois, s'appelle La Tâche. Et c'est une série de nouvelles autour de ce thème, l'homme bascule. Et pourquoi La Tâche ? Parce que la première de ces nouvelles est l'histoire d'un professeur d'université qui s'apprête à faire son dernier cours, son cours ultime. Et il a l'ambition de marquer l'histoire, il a l'ambition de marquer à tout le moins ses contemporains, et de laisser une trace. Tentation des hommes et des intellectuels, laisser une trace ou laisser un sillon. Donc il prépare cette dernière conférence. Et voilà qu'il commence à parler, et il s'aperçoit que sur sa cravate, il y a une tâche. Il commence par l'épousser, essayer de la nettoyer, puis il tente de la masquer. Et le temps et l'énergie que requiert l'idée que cette tâche n'apparaisse pas aux yeux de qui l'écoute, pour éviter des réflexions, voilà une femme qui ne s'occupe pas bien de lui, ou voilà un homme négligé, ou voilà un écologiste qui croit que... Enfin, peu importe. Pour éviter cette pensée-là, voilà que son esprit se dérègle, que tout ce qu'il avait préparé avec méthode, avec talent, avec profondeur, est terrassé par cette obsession ou par la pensée subalterne de l'apparence qu'il donne. Et voilà que ce cours final, qui devait être un cours triomphal, finit sous les sifflements de tous. Plus grave que les quelques-uns que j'ai entendus tout à l'heure, parce que j'ai l'oreille fine. Alors, cette histoire, pour vous dire quoi ? Que la raison pour laquelle on bascule est une raison souvent totalement insignifiante. C'est moins ce qu'on ressent que ce qu'on pense que l'autre va percevoir. Ce qui nous fait basculer, souvent, de la normalité, de l'intégrité au crime, c'est le regard de l'autre, voire la représentation qu'on se fait du regard de l'autre. Et si on explique ça au juge, si on explique ça au juge, bien sûr, ce n'est pas un motif d'exculpation, mais ça permet de tempérer, de mettre en perspective, de rendre plus équitable et donc plus juste la sentence qui est d'un jour prononcée. Ça, c'est pour l'homme qu'il faut défendre. Et mon postulat et ma conviction profonde, tous les hommes, tous les hommes, et surtout les plus haïssables, doivent être défendus. Parce qu'aucun homme n'est réductible à sa part de scélératesse. Tout homme est aussi autre chose. Et ça, c'est une chose qui me frappait beaucoup quand j'étais jeune avocat et que j'allais voir des hommes en prison. Comme tout le monde, j'étais calmement indigné par le crime. Et le hasard voulait que je fusse désigné d'office ou parfois choisi par un criminel. Savez-vous mon expérience ? Quand j'entrais dans sa cellule, c'est de voir à quel point cet être abject, ce criminel, qui méritait assurément la pendaison, me ressemblait. Il était capable d'un regard. Il était capable d'espérance. Il était capable parfois de raisonnement. Il avait des amours. Il avait des tristesses. Il avait donc un cœur. Il avait même parfois un foisonnement de neurones. Et je me disais, je suis arrivé ici lourd de mépris et de rejet faisant simplement mon devoir. Et je suis sidéré de voir à quel point l'homme ignoble ressemble à l'homme intègre. La part de ressemblance, ce que nous avons en commun avec les ordures, est si grande, si grande, ce qui nous permet de soutenir et de défendre que l'homme n'est pas exclusivement cette part de nuit, cette part sombre, cette part haïssable, il a en coexistence douloureuse une part de lumière en chacun d'entre nous. Voilà le postulat de la défense s'agissant de là. Voyons maintenant le postulat de la défense s'agissant d'une cause, ce qui n'est pas du tout la même chose. On peut, en défendant un homme, défendre une cause. Mais avant de vous parler de la défense d'une cause, commençons pour vous dire les moments de coïncidence entre la défense d'un homme et d'une cause. Et là, je vais en appeler à mon ami Vergès, qui était un immense avocat, décédé il y a cinq ou six ans, qui a inventé ou théorisé ce qu'on appelle le procès de rupture. Le procès de rupture, c'est quand vous contestez la légitimité des juges à vous juger. Ce n'est pas le procès qui a pour but d'obtenir la clémence pour la personne jugée, mais de défendre par le truchement de la personne jugée une cause qui va bien au-delà de la singularité de l'accusé pour toucher à l'universel. Je vous donne un exemple. Vergès a défendu notamment Barbie. Alors, bien sûr, nous serions nombreux ici, dans un premier mouvement, à dire, mais Barbie est indéfendable. Comment peut-on défendre Barbie ? Vergès fait le choix du procès de rupture. Il sait que, quoi qu'il advienne du verdict, la peine de mort ayant déjà été abolie, Barbie mourra en prison. Et il mourra en prison. Donc, au fond, le sort de Barbie n'est plus un sujet. Il est déjà scellé. Il est emprisonné. Il ne peut pas échapper à une perpétuité. Il avait 70 ans, peut-être. Il mourra en prison. Donc, lui n'est plus en jeu. Et si l'homme que l'on défend n'est plus en jeu, qu'est-ce qui reste à jouer, noblement dit ? La cause. Et quelle était la cause de Vergès ce jour-là ? C'était de dire, vous qui jugez, avez été des tortionnaires. Vous qui jugez, avez été des hommes de violence. Et il l'a fait, tout l'historique qui va des croisades à la colonisation, donc un historique de gauche aujourd'hui bien pensante, pour dire, vous n'êtes pas des juges parce que vous avez été des bourreaux. Et donc, je dénie votre aptitude d'être juge. Donc, vous voyez bien, la défense d'un homme cesse d'être la défense d'un homme pour devenir la défense d'une cause. Une cause qui n'est pas rattachée à l'homme, mais qui est rattachée à ceux qui le jugent. La défense de Carlos, grand, grand terroriste. Là aussi, Vergès fait le choix de le défendre. Il était tout à fait certain que Carlos ne sortirait sous réserve d'évasion jamais de prison. Alors, pourquoi le défendre ? Pourquoi défendre l'indéfendable ? Puisque le but de la défense serait à première vue la clémence de la sanction. mais parce que défendre Carlos, c'était idéologiquement défendre toute une tendance de ce temps-là qui avait commencé avec Action Directe, la bande à Bader, etc., anticapitaliste. Aujourd'hui, être anticapitaliste est réputé presque normal et une signature incertaine de l'intelligence. Mais il fut un temps où d'être anticapitaliste était une révolution. Et donc, Vergès, plaidant pour Carlos qui avait fait sauter certainement quelques banques, très gilets jaunes, mais il avait fait sauter aussi quelques têtes, décapiter quelques grands capitaines d'industrie, défendant Carlos. Il ne défendait pas le sort de Carlos dont on savait qu'il était scellé puisque ça serait la prison. il défendait une idéologie, la justesse d'être anticapitaliste et de s'en prendre par la violence extrême à ses symboles. Donc, je vous ai parlé de la défense de l'homme. Je vous ai ensuite parlé de la défense d'une cause en prenant prétexte d'un homme, le fameux procès de rupture. Parlons maintenant de la défense d'une cause sans homme, une cause non incarnée, c'est-à-dire la défense des idées. Et là, j'aimerais suggérer à vos intelligences vives quelques réflexions. La première, c'est de faire une distinction entre l'idée et la conviction. L'idée est mouvement. Vous êtes, grâce à Dieu, à vos parents et à l'université de Fribourg, vous êtes des intellectuels. C'est très important d'être un intellectuel. C'est majeur d'être un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui non seulement qui interroge mais surtout qui interroge les réponses qu'il se donne. Le propre de l'intellectuel est d'être dans le monde de l'idée, c'est-à-dire interroger le monde, interroger le silence de Dieu, interroger le rapport aux autres, interroger l'autre, mais surtout interroger les réponses qui lui viennent. Le propre de l'intellectuel, être dans le mouvement de l'intelligence et être perpétuellement dans le doute qui naît avec piron, qui se continue avec éphémère et que l'on peut conduire jusqu'à Montaigne et à son fameux que sais-je. Donc, ma suggestion, si je veux être un peu didactique, à vous, jeunes gens, courage à vous dire, pratiquer l'intelligence comme un art supérieur du doute. l'intelligence doit perpétuellement suspendre son jugement. Les pochets dont parlaient les anciens, suspendre son jugement. Et lorsque l'intelligence s'arrête, alors nous basculons dans la conviction. La conviction est un point d'arrêt de l'intelligence. La conviction, c'est l'intelligence qui se fatigue ou qui s'essouffle ou qui n'a plus de ressources. Pourquoi vous dites ça hors guise de préambule ? Parce que je l'ai abordé, le défendre une cause. Défendre une cause, c'est défendre une conviction. C'est donc déjà la négation de l'intelligence puisque ce que je suppose ou présuppose, c'est que l'intelligence par nature ne peut pas et ne doit pas conclure si elle veut rester ce qu'elle est par essence, interrogation et interrogation des réponses qu'elle se donne. Mais tout d'un coup, l'intelligence, c'est très inconfortable. Là aussi, je dis ça uniquement parce que j'ai lu des livres. C'est une incroyable solitude. Une incroyable solitude. Et un mouvement perpétuel jusqu'au vertige. Donc je comprends qu'à un certain moment, les hommes se disent je veux cesser de penser mes réponses. Je veux croire. Et ils basculent dans la conviction. La conviction, c'est l'intelligence à l'arrêt. Mais c'est une nécessité de vie. L'intelligence et son mouvement est une nécessité de l'essence de l'être. La conviction est une nécessité de la vie de l'être. Et donc un jour, on dit je suis ceci. Je suis de droite ou je suis de gauche ou je suis ailleurs. Je suis macroniste. Je suis homosexuel ou au contraire. Oui, parce que gardez à l'esprit aussi qu'aujourd'hui personne ne doute que le sexe est un acte de volonté, n'est plus un acte de nature. Il m'est arrivé d'avoir des débats en disant à des femmes pour qui j'ai un amour éperdu, éperdu. Je considère que vous êtes la forme la plus achevée de la création, que vous êtes un avènement et un événement. Je pense que vous êtes série mointaine vers lesquelles nous naviguons tous en abordant parfois, en échouant souvent, mais que vous êtes indiscriminément notre rire. Je disais un jour à une femme, mais le bonheur que vous avez d'être une femme. Et j'ajoutais avec un peu de vanité, mon rêve dans une autre vie, c'est d'être une femme et de me rencontrer. Alors je lui expliquais ça. Je lui disais donc, mais quel rêve d'être une femme ? Elle me répond, Oui, parce que je l'ai voulu, créant chez moi un état de sidération. Sachez, jeunes gens, que si vous êtes femme, sachez, jeunes femmes, que si vous êtes femme, vous ne l'êtes pas parce que Dieu l'a voulu ainsi. Vous ne l'êtes pas parce que vous manquez cruellement de pénis, ceci pour être freudien. Vous l'êtes parce que par un exercice de volonté essoufflant, vous avez voulu être femme. Et que vous auriez plus voulu être autre chose. Car vous savez, dans les féministes, il y a les essentialistes et les constructivistes. Les essentialistes pensent que l'on est femme. Les constructivistes pensent qu'on le devient. C'est la théorie de Simone de Beauvoir et de Tandon. Et que donc, mesdames, si vous vous sentez femme, sachez deux choses. C'est parce que vous l'avez bien voulu et que vous pouvez changer d'idée. Parce que le sexe n'est plus une donnée. ce n'est plus une protubérance ou une béance. Le sexe est une idée. Et vous pouvez changer d'idée quand vous voulez, madame. D'ailleurs, je vois à votre regard que vous avez des tentations. Si vous voulez devenir un mec, on peut, après cette conférence, je vous explique, c'est simple. Il suffit de rétrécir la palette de votre âme. Il suffit d'être plus élémentaire que vous n'êtes. il suffit d'être moins courageuse parce que je pense que le courage est une vertu féminine, moins sensible, moins tout. Au fond, plutôt que d'être dans la démesure de la qualité, vous recroqueviller et devenir rien, rien. Quelqu'un qui fonctionne uniquement à l'orgueil et à la convoitivise alors que vous avez une telle palette de sentiments. Donc, madame, tout ça pour vous dire que le sexe est une idée et que si vous deviez changer d'idée et donc de sexe, je suis à votre disposition pour cette heureuse métamorphose. Voilà. Revenons-en à la cause. Je soutiens que toutes les causes sont défendables et je le soutiens parce que je pense qu'une intelligence bien faite, aussitôt qu'elle a affirmé une supposition, peut soutenir la supposition contraire. et à partir du moment où je peux dire et convaincre du contraire de ceux que je viens d'affirmer, ça veut dire que les valeurs s'équivalent et on arrive à ce fameux relativisme de la pensée. Tout à l'heure, Ashley me dit parlez-nous de Protagoras parce qu'il me renvoie à mes faiblesses. Il est vrai que lorsque je suis venu faire une conférence chez vous il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi Protagoras m'agitait, et il m'agit toujours, c'est un de mes maîtres, Caliclès, je vous le disais tout à l'heure, donc je n'ai de maître que présocratique, ça c'est parce que je n'ai pas eu la chance d'étudier à Fribourg, mais je n'ai que des maîtres présocratiques, Caliclès, sur l'argument le plus juste et uniquement l'argument le plus fort, est Protagoras qui disait ceci d'essentiel. L'homme est la mesure de toutes choses, de ce qui est comme de ce qui n'est pas. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une perception de la vérité, que la vérité n'est jamais qu'un point de vue, et c'est une position presque nichéenne, la vérité est un symptôme. À partir du moment où vous arrivez à cette conclusion intellectuelle, en soutenant immédiatement qu'on peut arriver à la conclusion inverse, mais arrêtons un instant sur la conclusion qu'il n'y a pas de vérité, mais que des perceptions de la vérité, alors vous comprenez bien que la perception est temporelle, circonstancielle, et qu'elle n'a rien d'universel. Donc il n'y a pas de vérité. Et à partir du moment où il n'y a pas de vérité, je parle des vérités immanentes, le problème de la vérité transcendante est dans nos discours. Dès lors qu'il n'y a pas de vérité immanente, il est évident qu'il n'y a pas de cause implédable, puisque pour qu'elle fût implédable, il faudrait qu'elle dérogeât à la vérité, ce qui supposerait que la vérité fut et ne fut pas touchable. Voilà, quodera demonstrantum, ne craignez pas de plaider le contraire de tout, ce n'est pas de la futilité de l'esprit, c'est la rigueur de l'intelligence. C'est de vous dire voilà ce que je pense, et pourquoi est-ce que je pense ? À la suite de quel accident je pense ceci ? À la suite de quelle aventure personnelle je pense ceci ? Est-ce que je suis sûr de croire que je pense ce que je pense ? Est-ce que je pense ce que je pense pour donner à croire que je le pense ? Parce que je suis en quête d'un regard approbateur. Et c'est là où le discours sur soi devient un discours de captation de bienveillance et un discours flatteur. Et donc, en doutant de la vérité, vous doutez de ce que vous pensez. Vous êtes donc un intellectuel qui s'interroge et un intellectuel qui s'interroge ne peut pas conclure sauf provisoirement. Et s'il doit défendre une cause qui n'est pas la sienne, qui ne lui vient pas naturellement, c'est son devoir, c'est sa grandeur de défendre ce en quoi on ne croit pas. Parce qu'on pourrait y croire, demain, on n'y a cru, avant-hier, parce qu'une fois encore, la pensée est moue. Un jour, devant une salle d'étudiants, je devais soutenir que je ne tenais à rien dans l'ordre de l'intelligence parce que tout est éphémère et fugace et que je pourrais défendre ce qui leur plairait que je défendisse. Et un homme, dans la salle, me dit parfait, défendez un terroriste musulman. Alors, je suis réputé être islamophobe, d'après la petite carte que je vois ici. Assurément, je suis islamophobe si on connaît les mots, contrairement aux érinies de tout à l'heure. Phobie, en grec, signifie la crainte. Phobie, en grec, peut même signifier respect. Être islamophobe, c'est avoir la crainte de l'islam. Ce n'est ni le mépriser, ni le haït, c'est le craindre. C'est penser que nous sommes à un stade de choc ou de lutte des civilisations, des idéologies, et que l'islam est bien sûr une religion, une immense religion, à supposer que la religion soit immense, mais dès lors qu'elle imprime la religion ou l'illusion de Dieu, vous créez chez vous un mouvement mongolfier et vous faites aspirer à l'au-delà. Admettons, c'est une grande religion, comme toutes les grandes religions, mais c'est aussi une politique, c'est aussi une idéologie. L'islam est prosélite, conquérant et hégémonique. Et donc, il est légitime d'être islamophobe en ce sens que je crains et je respecte, je crains cet islam hégémonique, conquérant et prosélite. Alors, ce jeune homme me dit défendez un terroriste ou un habite, un partisan du califat. C'était, je crois, à l'époque de Mohamed Merah qui était défendu par l'admirable Dupond-Moriti. Et en quelques minutes, je crois l'avoir défendu. Et à force de le défendre, je me suis mis à espérer qu'un terroriste me consulte. Parce que, voyez-vous, par rapport à un terroriste, il y a tellement de choses à dire. D'abord, la défense classique que je trouve quant à moi mièvre mais qui est pratiquée par tous les avocats parce qu'elle est porteuse. Le perpétuel débat, est-ce qu'un argument est juste parce qu'il est efficace ou est-ce qu'il est intrinsèquement juste ? La défense mièvre est efficace donc elle devient intrinsèquement juste. Quelle est la défense mièvre ? C'est plaider l'enfance, plaider les chocs psychologiques, plaider la condition sociale. On est né du bon ou du mauvais côté de la rive. Je ne dis pas que ce soit tout à fait indifférent. Mais vous comprenez bien que pour quelqu'un qui met de l'intelligence à plaider, de plaider par rapport à un terroriste le fait qu'il a eu une enfance malheureuse ou plaider pour un archevêque pédophile qu'il a fait de mauvaises rencontres dans un camp de vacances, ce n'est pas très stimulant. Mais c'est ce qui se plaide et qui parfois porte. Ça, c'est la défense première. l'autre défense, celle qui me plairait un jour de faire, c'est de dire « Mohamed, que je défends ici, a raison. il ne demande pas votre clémence. D'abord, il récuse que vous puissiez être juges. Qui êtes-vous pour juger un fidèle de Dieu ? » Vous, occidentaux, dont les cieux ont été désertés, dont la forme la plus prenante de la foi est le scepticisme ou le ricanement voltairien, qui êtes-vous pour juger d'un fidèle ? Vous, les infidèles, pouvez-vous juger un fidèle ? Et je tenterai un rapport, le fameux rapport de rupture. Et puis, je dirais ceci, voici un homme qui entend la parole de Dieu. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous cultivez les droits de l'homme. Et entre la parole de Dieu et les droits de l'homme, comment voulez-vous que Mohamed ? Hésite. Moi, si j'avais le bonheur d'être lui, je préférerais obéir à Dieu que de respecter les hommes. Et si Dieu me dit « Ton devoir de croyant est d'égorger les infidèles, j'égorgerais et j'exalterais mon crime comme un acte de foi. et qui êtes-vous incrédule, infidèle, qui êtes-vous pour juger mon acte de foi ? » Ça, ça serait une défense superbe. Bien sûr, Mohamed serait condamné au maximum, mais le plaisir, mais le plaisir que j'en aurais. mais au-delà de cette légèreté, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de cause qui ne puisse être défendue rationnellement et pas simplement émotivement. Et notamment, dans la défense de Mohamed, de soutenir qu'il est juste, légitime et noble que l'on soit plus sensible à la parole de Dieu qu'à la parole des hommes, me paraît un argument qui devrait être dévastateur, mais qui ne porterait jamais, mais tellement juste à plaider. J'ai parlé de la défense des hommes, j'ai parlé de la défense des causes au travers d'un homme, j'ai parlé de la défense des causes, et cette première conclusion, il n'y a rien d'indéfendable. De considérer que quelque chose, une situation, une idée, un homme est indéfendable, c'est ne pas savoir ce qu'est la défense. Encore quelque chose pour libérer vos consciences, je l'ai dit mais je le répète, la défense ne suppose pas que l'on adhère à la cause que l'on défend. Ce n'est pas faire mienne la cause du djihadisme, ce que j'appelle plutôt l'islam littéral, ce n'est pas faire mienne la cause de l'islam littéral que de défendre Mohamed. Et d'ussèves demain défendre un prêtre pédophile en allant puiser chez les grecs le bonheur de l'héraste et de l'héromène, c'est-à-dire de la sexualité qui est le prolongement de l'éducation, car les grecs ont théorisé ça. Ils considéraient entre les hommes et les femmes c'est autre chose. Pas importe les femmes. Les femmes aussi, mais les femmes étaient de ces temps révolus et barbares, mesdames, assignées à résidence. On pensait que leur rôle premier et sacral était d'habiter la caverne et de frotter le silex pendant que nous allions à la guerre rapporter des mammouths. C'était du temps où l'homme était protecteur et guerrier et la femme était simplement la figure de la maternité et du lien. Les choses tenaient parce que la femme maintenait le feu. Mais elles étaient possibles parce que l'homme allait à la guerre. Fonction sacrale de la femme, grandeur de la femme, qui est, comme le disait déjà la Genèse, la servante de l'homme. Oui, madame, vous êtes étonnée. J'ai un peu lu la Genèse. Et il y a ceci qui, naturellement, aujourd'hui, est inaudible. incertainment, je crois qu'elles sont au chapitre 2 de la Genèse, Dieu dit « Il ne faut pas que l'homme soit seul » et il lui donna une servante. La Genèse. Ensuite, les traductions, influencées par des mouvements féministes, ont transformé « Servante » en « Compagne ». Il ne faut pas que l'homme soit seul et Dieu lui donna une compagne. et dans quelque temps, il y aura une nouvelle lecture de la Genèse. Dieu dit « Il ne faut pas que l'homme soit seul » et il lui donna une égale supérieure. Mais même dans les dictionnaires, c'était très amusant, dans les dictionnaires anciens que je pratiquais beaucoup, sous « Femmes », il y avait écrit d'abord « Compagne de l'homme ». Et puis, ce mouvement irréversible, ce totalitarisme féministe qui conduit nos pensées jusqu'à l'absurdité, les dictionnaires ont changé. Oui, madame, parce qu'une de vos forces, c'est de changer les mots pour tenter de changer les idées. C'est ainsi que les fonctions sont féminisées, qu'un sapeur-pompier devient une sapeuse-pompière, ce qui, naturellement, n'est pas nécessairement une grande avancée esthétique et sonore, peu importe. Mais dans les dictionnaires, ce n'est plus la compagne de l'homme, c'est l'égal de l'homme. Et dans les dictionnaires à la rédaction desquels je m'attèle, il y aura l'homme, la femme, la supérieure de l'homme, sans pénis, mais tellement plus profonde. On fera de votre béance originelle le gage de la profondeur. Ils sont là encore ? Bon, alors j'en reviens. Défendre tous les hommes, défendre toutes les causes, considérez qu'il n'y a que de la noblesse à la défense, surtout en partant de l'idée que la vérité n'est pas et que si vous pensez la détenir, c'est que vous faites une erreur, c'est que votre intelligence a cessé de penser pour conclure ce que jamais l'intelligence ne devrait faire. Alors, mes amis, soyez avocats. c'est assurément bien sûr, le plus beau métier du monde. Et pourquoi est-ce qu'il est le plus beau métier du monde ? D'abord, parce qu'il requiert une intelligence perpétuellement en mouvement. Si vous êtes avocat, vous n'êtes jamais en répit, vous n'êtes jamais tranquille, vous n'aurez plus de nuit d'insignifiance. Vous comprenez ? Vous aurez l'intelligence perpétuellement agitée. Et puis, le métier d'avocat, c'est aussi mettre l'homme au cœur de toute chose. Ce qu'aujourd'hui, par une tricherie de plus sur les mots, on appelle humanisme. C'est-à-dire que la part de cordialité, l'amour de l'homme, de sa détresse, de son aptitude au mal, du fait que sa partition est une partition de perdition, que nous sommes tous les conséquences du péché originel, ou bien simplement de Pandore qui a ouvert sa fameuse vase. Et vous savez, cette histoire très féminine que je vais vous raconter en guise de conclusion, mesdames, au-delà de ces murs, nous, les hommes avons fait coïncider le mal avec la femme. Ce qui est d'ailleurs la démonstration qu'il n'y a pas de texte mythologique ou religieux qui n'a été conçu par l'homme. Gardez à l'esprit que la parole des dieux n'est jamais que la parole que les hommes prêtent au Dieu et qu'ainsi on voit la trace de la sensibilité de l'homme dans la parole qu'il prête à Dieu. Et même dans les mythes, regardez, puisque je l'évoquais, la Genèse, par qui nous sommes à jamais damnés ? Par elle. S'il n'avait pas eu la persuasion qui a conduit et l'un et l'autre à croquer la pomme, qui n'est pas la pomme de la convoitise, mais la pomme de la connaissance, comme chacun sait. Or, Dieu n'aime pas la connaissance parce que l'ignorance c'est une des premières conditions de la foi. Credo, cuia, absurdoom, disait encore Tertullien. Mais le problème de notre damnation, la femme. Et cessons d'être dans les monothéismes. Prenons Pandore, admirable Pandore. Vous le savez, la femme d'Épimétée qui était le frère de Prométhée qui était enchaînée parce qu'il avait donné la lumière aux hommes. les dieux avaient versé dans la vase, dans la vasque de la femme d'Épimétée, donc de Pandore, tous les mots en lui interdisant d'ouvrir. Donc, à un certain moment, les dieux, soudainement cléments, en tout cas dans notre invention, ont voulu que les hommes fussent heureux. Et ils ont pris tous les mots et ils le mettent dans cette cruche ou cette vasque dont la gardienne est la femme de Pimétée, Pandore. Mais voilà que la femme ouvre cette cruche ou cette vasque et tous les mots ne se répandent sur la terre. Et si nous sommes malheureux dans cette mythologie particulière, c'est par la curiosité d'une femme. Donc, malheureux, chrétiennement ou judaïquement parce que la femme nous a incités au savoir, malheureux dans la mythologie païenne parce que c'est la femme qui a ouvert et a permis ainsi à tous les mots de se dissiper et de frapper les mortels. Et savez-vous une dernière histoire ? Qu'y avait-il au fond, tout au fond de cette base ? le dernier des mots. Les mythologues nous disent qu'il y avait l'espérance. Et ça, ça devrait vous précipiter dans une réflexion infinie. Est-ce que l'espérance est un mal ou est-ce qu'elle est un bien ? Est-ce que l'espérance est un fléau ou est-ce qu'elle est ce par quoi les êtres s'exhaussent ? C'est-à-dire se comblent et s'exhaussent ? C'est-à-dire se hissent ? Là aussi, j'ai une opinion. En étant heureux de soutenir l'opinion contraire, je pense que l'espérance est nocive. Je pense, et d'ailleurs, Sénèque devait le dire, Sénèque a dû le dire, quand tu auras cessé d'espérer, je t'apprendrai à vouloir. Et pourquoi est-ce que je dis que l'espérance est nocive ? C'est parce que l'espérance mine la volonté. Or, nous ne sommes qu'actes de volonté, y compris l'exercice de notre intelligence, c'est un acte de volonté. Y compris, nous l'avons vu, madame, notre sexe est un acte de volonté. Et si nous nous mettons à espérer, c'est-à-dire que nous 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 mettons à attendre plutôt que d'agir. Or, je considère qu'il faut agir perpétuellement et la plus belle des actions est pour moi la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada